Bonjour tout le monde, je veux vous parler de l'importance de monter notre vibration, de monter notre énergie durant cette période de changement majeur que nous vivons présentement. Présentement, nous sommes vraiment dans une période de transformation où il y a beaucoup d'éveil de conscience ou de puissantes énergies descendent dans notre monde et nous sommes en train de traverser une étape importante où il va se faire des changements majeurs. Nous avons deux choix. Soit nous suivons le courant général et nous nous relions à toutes les peurs, les inquiétudes, les ci, les ça. Qu'est-ce que ça fait? Ça baisse notre vibration et quand on baisse notre vibration, on est plus réceptif aux problèmes de santé, au stress et à toutes les situations négatives. On peut le prendre d'un autre côté et décider indépendamment de ce qui se passe autour de nous ou qu'on entend dire ou peu importe, de continuer à stimuler la joie, le bonheur, se connecter à des énergies élevées. Je vous dirais que plus on avance en énergie, plus on comprend qu'autour de nous c'est une matrice, c'est malléable et qu'on a le choix de réagir comme on va vouloir lors des situations. C'est sûr, je ne vous garantirai pas qu'il ne se passera plus jamais rien dans votre vie. Ça, ça fait partie de la vie, mais vous allez pouvoir de plus en plus décider comment vous allez réagir. Et le but ultime, c'est de moins en moins rester dans des bases d'énergie longtemps. C'est-à-dire autrefois, il nous arrivait quelque chose, on était un mois qu'on était à l'envers, perturbé, etc. Le but, c'est de venir de plus en plus à une journée, puis peut-être de m'en donner quelques heures. Comment on fait ça? Toujours se ramener sur le beau, toujours se ramener sur le positif, toujours se rappeler qu'on vit dans une matrice qui est malléable et que lorsqu'on choisit d'élever notre vibration, donc volontairement de rester dans des énergies positives, même si à l'extérieur, c'est plein d'autres choses qui sont véhiculées, à ce moment-là, en montant notre vibration, c'est sûr que c'est meilleur pour notre santé et en plus, autant santé physique que mentale. Et qu'est-ce que ça fait de monter notre vibration? C'est qu'à un moment donné, on rayonne sur les autres et sur l'environnement et tout ce qui nous entoure et lorsqu'on se met à rayonner, ça aide les autres à monter eux autres aussi leurs vibrations. Donc, ça a un effet d'enchaînement. J'irais même jusqu'à dire, les sages disent que lorsqu'on travaille sur nous et qu'on monte notre vibration, on a un impact sur l'humanité en entier. Donc, ce que je vous propose, c'est juste de devenir conscient, de réaliser dans quelle énergie vous choisissez d'aller et de faire le choix volontaire de vous ramener au niveau de votre cœur, de vous ramener au niveau de l'amour, de vous ramener dans des énergies positives. Des fois même, je vais même jusqu'à me dire, et si tout allait bien en réalité dans ce que je vois? Je ne dis pas que tout va bien, mais juste changer la perception, la façon dont moi je décide de prendre la situation, change mon énergie et je me sens mieux et je fonctionne plus et ça va aller même plus loin. Je vais attirer dans cette énergie-là des belles choses et des choses extraordinaires et tout le monde va me dire, mais comment tu fais toi? Parce que j'ai choisi volontairement d'aller dans des vibrations positives et de ne pas me laisser happer ou absorber par tout ce qui circule. C'est un exercice qui n'est pas évident à faire, c'est quelque chose qui demande de la répétition, qui demande de la pratique, mais qui fonctionne. Et je vous suggère fortement de vous habituer à aller dans cette façon de faire. Si vous voulez des trucs pour le faire, j'ai des formations en énergie quantique où je vous donne vraiment tous les trucs qu'on apprend de la base, comment changer notre réalité. Vous pouvez le faire en préenregistré ou venir nous rencontrer en Zoom. Présentement, ça débute à la fin du mois. Alors, comme vous voulez, mais je vous suggère fortement d'adhérer à cette énergie. Votre vie va être plus agréable. Vous allez avoir beaucoup plus d'énergie. Les choses vont moins vous déranger. Et c'est le but de l'incarnation, d'arriver à vivre des vies où on ne pourra pas tout changer ce qui se passe autour de nous, mais on va pouvoir changer la façon dont on choisit de le percevoir et jusqu'à quel point on laisse les événements nous atteindre. C'est que là-dessus, je vous souhaite une belle journée et amusez-vous à mettre du soleil et de la joie dans votre vie. Bonne journée.